Bonjour à tous, c'est Mademax, on se retrouve une nouvelle fois pour le test d'un Beats et Moll sur Super Nintendo, j'ai nommé le fameux Kunyotashi no Banka, donc si ça vous parle pas, le titre je pense que c'est normal, parce que ce jeu est très peu connu, tout simplement parce qu'il est sorti qu'au Japon, donc c'est un jeu édité par Technos et sorti en 1994, donc uniquement sur Super Famicom. Donc là je suis tout seul pour l'instant pour vous présenter la boîte, Edge va bien sûr me rejoindre après pour tester le jeu avec moi, donc là je vais vous faire une petite présentation rapide de la boîte, donc boîte qui est sympa, c'est joli, donc l'avant vous voyez un petit dessin avec les principaux héros de l'aventure, les personnages qu'on va pouvoir diriger dans le jeu, et à l'arrière de la boîte, donc quelques screenshots du jeu, rien de particulier à l'arrière de la boîte. La notice, alors la notice est classique, elle est bien faite, donc c'est en japonais forcément, donc vous voyez les héros de l'aventure, les différents boutons utilisés, donc là tous les boutons sont utilisés pour jouer, donc je vous laisse deviner déjà à l'avance le nombre de coups qu'on va pouvoir faire, je reviendrai plus en détail dans le test. Donc là les différents coups par personnage, donc c'est bien parce que par personnage, ils décrivent bien les différentes techniques de chaque perso, voilà il y a pour les 4 personnages, je passe un petit peu, ensuite ils vont nous faire voir dans la notice les différents niveaux qu'on va traverser, donc ils sont assez variés, vous allez voir dans le jeu c'est assez varié, c'est assez coloré, on se balade un petit peu partout dans le japon, dans le japon traditionnel on va dire, donc vous le verrez dans le test, l'ambiance du jeu est vraiment particulière, c'est vraiment une ambiance bien japonaise, bien spéciale, bien particulier, donc là une petite phase en moto, j'y reviendrai dans le test, vous aurez la surprise de la découvrir tout à l'heure, donc voilà pour la notice, c'est une notice bien faite, et la cartouche, bon alors je vous avoue que le design de la cartouche est somme toute assez moyen, on va dire comparé au reste du packaging, que ce soit la boîte ou la notice, qui soit assez sympa, la cartouche est pas moche, mais pas terrible. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec Edge, pour le test de Kinyotashi no banca. Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous, on se retrouve donc une nouvelle fois en compagnie de Edge. Salut, salut Mad Max, ça va ? Ça va bien, bien bien, surtout pour tester un bon petit bit Zemol, toujours sur SNES, bien sûr. Sur Super Famicom, plus précisément, uniquement. Voilà, uniquement sur Super Famicom, oui, comme tu le précises. Malheureusement, ce jeu n'est jamais sorti, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, ou même chez nous, en version PAL, donc uniquement disponible au Japon. Donc c'est un jeu qui n'est pas très très connu, et pourtant qui est très 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 bon, comme vous allez pouvoir vous apercevoir lors du test. Mais j'ai pas encore dit le titre du jeu, alors attention, accrochez-vous, je donne le titre en entier, Shin Neketsu Kua Kinyotashi no banca. Voilà, voilà. Titre un peu long, on l'appellera Kinyotashi no banca, pour faire plus simple. Ouais. Ouais, donc édité par Technos, un petit développeur japonais que j'affectionne particulièrement. Et ce jeu est donc sorti en 1994. D'accord, donc c'est un jeu relativement récent pour de la SNES, quoi. Enfin, plus ou moins récent, on va dire, à mi-chemin, on va dire. Oui, voilà, il n'est pas sorti complètement en fin de vie de la SNES, mais on va dire que c'est dans la période où la SNES a été très productive en bon jeu. Donc je reviens sur l'éditeur du jeu, Technos. Ce n'est pas seulement le papa de la fameuse série des doubles dragons, mais c'est aussi le créateur de la série des Kinyo, Kinyoken. Donc c'est une série qui n'est malheureusement pas connue chez nous, contrairement au Japon, où Kinyo est un personnage important de jeux vidéo comme, je ne sais pas, Megaman ou Mario. Nous, en Europe, on ne connaît pas tant que ça les jeux Kinyo, parce que tout d'abord, il y en a très peu qui sont sortis chez nous, en fait. Voilà pourquoi. Bon, enfin, il y en a pas mal sur la console de jeu, sur la Super Famicom, il y en a un paquet, je crois. Des jeux Kinyo en version pâle ? Ah non, pas en pâle, pas en pâle, je parle en japon. Voilà, en pâle, il n'y en a pas, sur la Super Famicom. C'est uniquement sorti au Japon. D'accord. Donc c'est dommage, parce que c'est une très bonne série, comme vous allez le voir. Donc Kinyo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de petit voyou japonais. Donc là, c'est Kinyo et Riki, les deux petits voyous japonais. Et donc ils sont les héros de toute une série de jeux. Alors pas mal de jeux sont sortis sur 8 et 16 bits sur toi. Donc sur 8 bits sur la NES, il y a eu pas mal de jeux. Donc je ne sais pas, Edge, si je te parle de Kinyo Soccer, est-ce que ça te parle ? Et si je te parle de World Cup, est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. Ah, j'étais certain de mon coup. J'étais certain de mon coup, j'allais justement te poser la question. Donc sur NES, voilà, il y a... Et sur Game Boy ? Sur NES, sur Game Boy, même sur PC Engine, il y a plein plein de jeux Kinyo qui sont sortis au Japon, sous l'appellation Kinyo. Alors vous avez les Neketsu, Kinyo, Dodgeball, des choses comme ça. Et dans les adaptations pâles, ils ont complètement changé les noms. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec du Nintendo World Cup, du Street Challenge, du Street Gang. Et du Dodgeball aussi, Dodgeball. Voilà, Dodgeball, c'est du même éditeur avec toujours ces fameux héros Kinyo et Ricky. Alors voilà, excuse-moi de te couper, juste pour préciser, le Dodgeball, c'est la balle aux prisonniers, en fait. Oui, voilà, c'est des jeux de balle aux prisonniers. Et ils en ont fait pas mal, d'ailleurs, il y en a un très bon qui est sorti en arcade. Le premier sorti en arcade, le Dodgeball tout court. Puis il a été adapté par la suite sur NES et sur PC Engine, je crois bien. Et sur Game Boy, toujours, j'insiste, parce que je les avais fait sur Game Boy, moi, à l'époque. Vous voyez ? Et il y a un très bon épisode arcade qui est sorti en 1996, je crois bien, sur Neo Geo. Alors c'est un très très bon jeu avec des graphismes démentiels, des gros coups spéciaux qui prennent tout l'écran. Il est assez dur à trouver, au New York Can. Il n'a jamais été adapté sur aucune console, ce qui est bien dommage. Même pas sur la Neo ? Sur la Neo aussi ? Non, non, même pas en version cartouche. Il est sorti seulement en version MVS. Ah d'accord, ok. Ouais, donc c'est pour ça qu'il est très très dur à trouver. Donc toujours pour continuer sur la série des Kunyoken, le premier épisode est apparu en arcade, justement. Il s'agissait, alors le titre est un peu compliqué, comme d'habitude avec les Kunyos. C'est Neketsu Kua Kunyoken. Est-ce que ça te parle ? Donc là, tu me parles du jeu de ballon prisonnier sur arcade, c'est ça ? Non, là je te parle du premier jeu où on a vu apparaître ce personnage. C'est un bit sémol. Ça ne me parle pas du tout, non ? Bon, et si je te dis Renegade ? Ah, ce n'est pas vrai. Voilà. Non, c'est ça ? Oui. Ah, c'est pour ça qu'il y a des grosses similitudes. Ah d'accord, je commence à comprendre. Voilà, mais le problème, c'est que Renegade, comment tu as expliqué ça, a été adapté, on va dire, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, par Taito. Qui a complètement refait le jeu, donc à la base, dans le jeu japonais, c'est une ambiance typiquement nippone, et dans les versions européennes et US, on se retrouve avec une ambiance européenne US. Donc tout a été changé, les graphismes, les ennemis, donc ce n'est plus du tout le même jeu, à part dans le principe, ça reste un bit sémol, mais ce qui est bien dommage. Moi je connais que les versions européennes, franchement j'ai été complètement fan à l'époque de ces versions-là d'ailleurs. Ouais, mais je te conseille, et je vous conseille tous d'essayer la version japonaise, elle a un petit quelque chose en plus. Voilà, c'est tout l'univers, toute l'ambiance de Kugno. D'ailleurs, il y a énormément de points communs dans le Kugno no Banka là, qu'on est en train de faire, avec les Renegades, le fait de... Enfin bon, je ne veux pas détailler ça maintenant, mais d'un point de vue du gameplay, il y a quand même pas mal de ressemblants, je trouve. Ouais, alors on rentrera plus en détail un petit peu après, donc là depuis tout à l'heure, en fait on regarde l'introduction. Alors on a joué, on précise que dans la cellule, c'est nous qui nous battions quand même. Voilà oui, ce qui est pas mal, c'est que déjà dans l'intro, on peut agir, ça c'est une bonne chose, parce que l'intro est assez longue quand même, et je pense que tout le monde a remarqué que depuis le début, ça parle beaucoup. Mais ça parle en anglais. Ah oui, ça parle en anglais, c'est un jeu japonais. Donc, pourquoi être-je ? Parce qu'il s'agit une nouvelle fois d'une traduction. Alors une nouvelle fois, on félicite les créateurs de cette traduction. Malheureusement, j'ai pas de nom là-dessus, je pourrais pas vous dire qui l'a fait, mais ça a été traduit en anglais, et c'est gigantesque de l'avoir traduit en anglais, parce que franchement c'est hyper scénarisé comme jeu, et encore plus que Rushing Beachura, je trouve d'ailleurs. Il y a énormément de dialogues, et on peut les apprécier à sa juste valeur, donc c'est super. Oui, alors tu fais bien de le souligner, parce que c'est une chose quand même relativement rare dans un Bixemol, il y a une histoire, il y a un scénario. Donc on ne fait pas que avancer et taper, il y a aussi pas mal de phases de dialogue avec des petites scènes animées comme ça, où au fur et à mesure, on apprend le déroulement de l'histoire, les interventions, les relations entre les différents protagonistes, c'est très très bien fait, moi j'aime bien. Ah oui, c'est agréable. On dirait un dessin animé, enfin ça nous fait penser vraiment à un dessin animé quoi. Voilà, le seul petit reproche quand même, c'est qu'ils auraient dû aller jusqu'au bout de leur pensée, les développeurs je pense, et qu'on puisse interagir dans le dialogue, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça faire des choix, etc. Voilà, donc ça ça y est pas, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, c'est quand même un bon jeu, bien scénarisé pour un beat them all. Donc là on est toujours, toujours dans l'introduction, et je vous ai pas... Parler de l'histoire ? Parler de l'histoire, donc... Bah vous voyez, on est en prison, alors pourquoi vous l'avez vu, petit peu au début du jeu, nos deux héros là, donc Cugno et Riki... Alors qui est Cugno déjà s'il te plaît ? Alors Cugno c'est le brun. D'accord. Voilà, et Riki, voilà, celui avec les cheveux un petit peu... un petit peu violé, hein. Un petit peu Lucie Lamour et Rock'n'Roll. Voilà, très Rock'n'Roll. Alors ils ont des super coupes de cheveux d'ailleurs. Donc l'histoire en gros c'est qu'on se baladait tous les deux en moto, et puis il y a eu un accident, on a remercié une petite fille, et donc on se retrouve en prison. Elle est morte la petite fille ? Non, je sais même pas. Non, non, je pense qu'elle est blessée. C'est pas un jeu violent non plus, donc... C'est pas violent du tout, on se fout des pains dans la gueule, mais c'est pas violent. Non, mais c'est très dessin animé, c'est pas réaliste. C'est clair. Et donc là, on va essayer de s'échapper de la prison, et tenter de prouver notre innocence. Parce que tout ça n'est qu'un vaste complot, et en fait c'est pas nous. D'accord, ok. Donc beaucoup, beaucoup de scénar, mais moi j'aime bien, moi ça donne de la vie justement, ça empêche juste, si ça empêche qu'on s'endorme quoi, en fait qu'on avance et qu'on tape. Voilà, tout simplement, on fait pas que ça dans le jeu. Ouais, c'est un petit plus, c'est pour ça que c'est un très très bon jeu. Parce que justement, il n'y a pas que du bits et molles, il y a une petite partie, un petit peu aventure, avec le dialogue, tout ça. Ce qui me fait rire, c'est que les deux enfoirés, ils laissent leur pote qui est venu les sortir de là. Il les lait. Donc là, on est parti pour une fois l'aventure, sur plus de, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de niveaux, pour essayer de trouver le coupable de cet accident, et prouver notre innocence par rapport à la justice. Et c'est excellent, le jeu est très long, franchement, il faut dire ce qu'il y a, il est long le jeu. Alors le jeu est très très long, il y a pas mal de niveaux. Il y a même des passwords. Voilà, il n'est pas spécialement difficile justement à cause des passwords, mais il est assez long. Donc ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, il y avait, comme d'habitude, le mode où on pouvait se taper dessus. Au début du jeu, je pense que c'était ça, non ? Il n'y avait pas ça ? Deux players comptent, c'est pas ça ? Non, 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 du tout. Ah, pardon, excuse-moi, je raconte que tes conneries, vas-y, je te laisse parler. En fait, au début, on peut choisir tout simplement un player ou deux players, et après, un player continu ou deux players continu, c'est juste pour les passwords. Ah d'accord, autant pour moi. Je suis désolé si je tousse un petit peu, est-ce que tu m'entends, Edge ? Oui, oui, je t'entends, mais tu m'as l'air bien malade, ma foi. Oui, oui, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc désolé si pendant le test, je perds un petit peu mal. Mais ne t'excuses pas, on s'en fout, on fait ça pour le fun. S'ils ne sont pas contents, les gens, ils iront voir ailleurs. Très bien. Donc voilà, là, on a réussi à s'échapper. Par contre, il ne faut pas taper la police, je vous rappelle. Putain, ceci est une fiction à ne pas faire dans la réalité, bien sûr. Mais il nous a insulté de bâtard quand même, ça abuse, quoi. Après, c'est la traduction. Oui, oui, aussi, c'est sûr. Mais je sais que les jambes sont assez crues de toutes les façons. Ils n'ont pas de tabou là-dessus. Alors voilà, beaucoup de phases de dialogue, surtout au début. Donc le début est un petit peu long. C'est pour ça que, maintenant que vous avez vu l'introduction, le jeu va réellement commencer à partir de là. On va faire une petite pause, on va couper, puis reprendre un petit peu plus loin pour vous expliquer plus en détail le jeu. Que ce soit les graphismes, les musiques, et vous allez voir le nombre impressionnant de coups. Que l'on n'a pas pour l'instant, d'ailleurs. Ce qu'on n'a pas pour l'instant, c'est pour ça qu'on va reprendre un petit peu plus loin. Parce que là, tant qu'on est en tenue de prisonnier, on a un nombre de coups très limité. Ok, ça roule. On fait ça maintenant, on coupe maintenant ? Allez, on fait ça maintenant. Ok, ça roule, à tout de suite. À tout de suite. Donc on se retrouve un petit peu plus loin dans le jeu. N'est-ce pas, Edge ? Oui, on pourra dire même assez loin quand même. Je ne suis pas peu fier de notre exploitière. Oui, on est arrivé quand même relativement loin dans le jeu. Et puis là, en plus, on se bat contre deux bosses. Ce n'est pas évident. C'est sûr. Mais là, les gens se demandent où est passé Riki. Où est passé Riki ? Donc voilà, je vais vous en parler. Il y a quatre personnages différents qu'on peut choisir à tout moment en appuyant simplement sur Select. Donc on se retrouve avec Kuneo, Riki, Misako, qui est la petite amie de Kuneo, et enfin Kiyoko, la petite amie de Riki. Donc ça fait quatre persos différents qui ont chacun des techniques bien à eux. Alors la chose à laquelle il faut faire très très attention, c'est qu'on a une seule barre de vie par perso, et quand elle tombe à zéro, on meurt. Et donc c'est le game over pour le joueur qui a perdu. Donc il faut bien surveiller sa barre de vie et changer au beau moment en fait. Alors au niveau des coups, je vais vous parler un petit peu des coups parce que ce jeu regorge d'une multitude de coups. Ça me fait un petit peu penser à Double Dragon d'ailleurs au niveau des coups, de la palette de coups disponibles. En plus des coups de poing, donc coups de poing classiques, coups de pied classiques, on a la touche de saut bien sûr. On peut combiner un coup de pied avec la touche de saut. On a aussi, chose bien pratique, le petit coup arrière quand on se fait encercle par les ennemés. On peut courir. Je ne l'avais pas dit, mais on peut courir. Ça peut être utile des fois. Même pour les coups, ça peut être pas mal. On a la chope et tout. Et on a la garde. Alors la garde, très utile. Grâce à la garde, on va pouvoir faire des coups spéciaux. Voilà, je viens d'en faire un. Donc il y a un coup spécial par bouton utilisé. Donc ça vous fait en tout, si je compte bien, trois coups spéciaux différents par personnage. Et puis il faut savoir que toutes les personnes ont des coups différents en fait. Ils n'ont pas le même type de coup par le coup spécial que toi tu as et différents de Kyoku et de Misako. Oui, voilà. Ça, c'est un des puces du jeu. Alors je n'ai pas fait voir, mais on peut aussi taper les ennemis au sol par les coups de pied. Sur les ennemis de tout classique, on peut même leur monter dessus et leur donner les enchaîner avec des coups de poing. C'est vraiment très fun. Yes. Ok, on l'a eu. Alors ce n'est pas un boss facile facile, comme beaucoup de boss du jeu. Ce sont des boss qui sont assez chauds quand même à avoir. Oui, en général, on s'y reprend plusieurs fois avant de passer les boss. Et toujours sur les coups, je le ferai voir juste après. On peut aussi bien sûr choper les adversaires. Sinon, ce ne serait pas un vrai beat them all. C'est vrai. Donc on peut les choper, leur donner des coups de pieds, des coups de genoux et bien sûr les projeter. Donc c'est vraiment très très varié au niveau des coups et c'est vraiment fun. Je trouve que c'est ça qui fait une des forces du jeu d'ailleurs. C'est les coups. Oui. Enfin, la variété de coups, chose que l'on n'a pas dès le début du jeu parce que lorsqu'on est habillé en tant que prisonnier, on n'a que très peu de coups. Et j'avoue, j'avais un petit peu flippé jusqu'à ce que tu me rassures. Alors là, qu'est-ce qui se passe cet jeu ? Alors là, c'est les fameuses phases en moto. Il y en a pas mal dans le jeu, je trouve. On doit en être à notre troisième ou quatrième là. Et donc, on prend une bécane et on est en mode 7. Je pense que c'est du mode 7. Et on se fait agresser par des motards. Oh, c'est à tout réfait, putain, c'est quoi ce délire ? C'est la tour de Tokyo. Ah, pardon. Elle n'était pas loin. Je crois que c'est la reproduction japonaise de la tour Eiffel. D'accord, ok. Bon, on va dire que j'avais à moitié raison. Et donc, vous avez vu les mecs qui se ramassent en moto. Ils se ramassent bien parce qu'on peut les shooter à l'aide de coups de pied. Alors moi, je suis derrière toi. Je suis derrière Ricky, je crois, c'est ça ? Oui. Oui, c'est celui derrière Ricky. Et je peux aussi agir en mettant des coups de pied. Sauf que le problème, c'est que c'est toi influé sur ta conduite, en fait. Oui, alors voilà. Le gros problème, c'est que quand tu commences à donner des coups de pied, on se crache. Donc, le deuxième joueur doit être très, très attentif et pas envoyer des coups de pied à tout bas. Sinon, c'est le crash contre le mur et on est obligé de recommencer. Voilà. Je vais essayer de me concentrer pour passer les phases de moto qui ne sont pas évidentes non plus. Il faut prendre le coup. Elles ne sont pas évidentes. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, je te laisse te concentrer, je te laisse t'occuper de la phase en moto. Moi, je ne mets pas de coup. Moi, je vais parler un peu derrière en disant que je trouve que ces phases de moto, alors, la première fois, c'est sympa. Je trouve que c'est agréable et tout, il n'y a pas de souci. Mais elles sont un peu trop répétitives et un peu trop longues aussi. Voilà. Ça, c'est que mon avis sur la question. Mais bon, ça reste... C'est pas vraiment un défaut, quoi. C'est un jeu qui est quand même varié. Alors, parce qu'au-delà de tout ça, vous n'avez pas vu les niveaux précédents. Mais les niveaux précédents, c'était un truc de fou, quoi. Moi, je trouve personnellement que c'est le jeu, le beat the mole on s'est retrouvé dans un collège, on a bastonné des lycéens, on a récupéré nos vêtements, on s'est retrouvé ensuite dans un parc d'attractions, on a fait un tour de manège qui ne servait à rien. Je trouvais ça énorme. C'est un tour de manège gratos. On regarde l'animation se faire, on est content. OK, bon. Ça n'apporte strictement rien au jeu. On a été bastonner des mecs dans des entrepôts. Enfin, il est varié à mort. Le jeu, il est super varié. Toujours, bien sûr, entrecoupé de phases de dialogue avec des protagonistes du jeu. Bon, je ne connais pas l'univers de Kuneo, moi, personnellement, mais je suis persuadé. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça existe en dessin animé, ce truc-là, par exemple ? Écoute, moi, je sais qu'il y a des mangas qui sont sortis sur Kuneo. Oui, ça m'étonne. En dessin animé, je ne sais pas du tout. Voilà, des mangas, tu vois. Donc, oui, c'est vraiment un univers, quoi. C'est un univers... C'est vraiment quelqu'un de... C'est un personnage très populaire au Japon, comme je disais. Donc, il y a eu des mangas, il y a eu plein de jeux. C'est vraiment... L'ambiance est bien particulière. Moi, j'adore l'ambiance dans ce jeu. Ah oui, c'est clair. L'ambiance, on la retrouve dans les graphismes. Oui. Une ambiance bien japonaise, bien nippone. Ah merde, il m'a repoussé. Je n'ai pas eu le temps de le bastonner. Alors, tout de suite, en voyant ces persos que je ne connais pas parce qu'il faut expliquer au mec qu'on découvre ces phases de jeu-là avec eux, c'est... L'un des reproches que j'avais fait sur le jeu, c'est qu'il n'y a pas d'armes. Oui, voilà. Problème, il n'y a pas d'armes. C'est vraiment dommage. C'est un des seuls petits reproches du jeu. C'est ça. Et c'est les premiers adversaires que l'on voit avec des couteaux. Oui. Je te disais, c'est un jeu qui n'est pas violent. Oui, c'est vrai. Donc, on n'a pas d'armes. Tout ça se passe dans une ambiance cartoon, dessin animé. Donc là, oui, il y a des couteaux. Mais c'est les seuls, je crois, qui sont armés dans le jeu. Oui, d'accord. Donc là, c'est plus la mafia. Voilà, oui. Aïe. Donc, les graphismes, on n'en a pas trop parlé. Oui, c'est vrai. On va parler un peu de la technicité du jeu. Voilà, tout le côté technique du jeu. Donc, faire ça, on a moins les graphismes, je les trouve très jolis, agréables à regarder, même si ce n'est pas non plus une tuerie graphique. Pour un jeu de 94, c'est très joli. C'est joli. Voilà, ça reste joli, mais ce n'est pas sublime non plus. Non, non, je veux dire, on n'est pas impressionné pour un sou. Je veux dire, il n'y a pas un moment donné où vous allez dire « Waouh, la vache, qu'est-ce que c'est beau ! » Mais, vous allez toujours être... Enfin, ça fait toujours plaisir de les regarder. Il n'y a pas un moment donné où vous trouverez ça allé non plus. C'est coloré, c'est détaillé, voilà, c'est du bon, c'est du tout bon. Voilà, c'est surtout très très varié. Oui, c'est clair. C'est très varié au niveau des graphismes. Les ennemis aussi sont sympas. Avec une réserve au début du jeu où j'ai trouvé que, notamment quand on a fait le lycée, enfin, je suppose que c'est un lycée, où les ennemis se ressemblaient tous à chaque niveau, mais sinon, ils ont quand même une certaine personnalité, je trouve, un certain charisme. Putain, mais ils me fument. Il faut qu'on fasse gaffe, on va se faire voir. Après, bonne chose, le jeu ne ralentit jamais, ça, c'est une très bonne chose. Oui, c'est sûr. Aïe, je suis mort. Vas-y, c'est pas grave, fais-le. Écoute, je vais essayer de les passer. Oui. Le jeu ne ralentit jamais. Par contre, l'animation, alors l'animation, c'est peut-être un chouïalant au niveau des déplacements, je trouve. Oui, un petit peu. Des fois, on n'arrive pas à faire vraiment ce qu'on veut. Donc, ça entache un petit peu la maniabilité qui est bonne, mais il y aura toujours un petit temps d'adaptation. Un petit temps d'adaptation pour arriver à sortir les coups au bon moment. C'est un petit peu dommage aussi. Oui, c'est différent de ce qu'on connaît d'habitude aussi au niveau des bits à molle. Bon, c'est clair, mais c'est pas vraiment gênant. Personnellement, je trouve pas ça du tout handicapant. Disons qu'il y a un petit manque de précision dans la gestion des collisions et des sprites. Des fois, on croit taper l'ennemi et puis en fait, on tape à côté et puis lui, par contre, il ne tape jamais à côté. Ben voilà, on va se refaire une scène comme ça. C'est bon, ça. Ils vont vraiment penser qu'on est très très mauvais. Sauf que là, on a pris le jeu très très loin, assez loin quand même. Et donc, c'est normal que les ennemis soient plus coriaces. Et puis, on est quand même en niveau difficulté normal. Donc, en normal, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a que deux niveaux difficulté dans le jeu, facile ou normal. Mais les coups de couteau, ils sont super violents. Alors, je précise que pour voir la fin du jeu, il faut le finir en normal. Si vous mettez Easy, au bout d'un moment, ça coupe et le jeu vous invite à recommencer en normal. Super, super, la rage, ouais. Là, on va essayer de passer quand même. Ouais, ça serait bien parce que là, oh putain. Ils sont très méchants avec leur couteau. Ça enlève pas mal d'énergie. Bah oui. Oh putain, moi, je tape pas. Je lui monte dessus mais je tape pas. Attends, je viens t'aider. Merci, j'ai vu. Ah oui, on peut tenir les adversaires de dos aussi pour que l'autre puisse taper. Vous voyez, on l'a pas dit, c'est vrai. Ça peut être utile. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il s'entre mon baume. Voilà, comme je fais. Attention. Voilà, le problème, c'est qu'ils ont tendance à se dégager rapidement, les ennemis. Ouais, ils foutent des coups de boules en arrière ou ils poussent comme ils l'ont fait là. On parle des musiques, un petit peu. Ouais, c'est... Rien de remarquable, je trouve, mais c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Les thèmes ne sont pas à prise de tête. Ça donne pas envie de couper la musique, mais on les retiendra pas non plus forcément. Ça reste correct. Un peu à l'image des graphismes. C'est correct, mais rien d'inoubliable non plus. Voilà, c'est ça. Mais au moins, c'est constant, quoi. C'est constant. Au niveau des bruitages, par contre, je trouve ça vraiment bon. Perso, tous les coups sont bien retranscrits d'un point de vue... Je le répète, d'un point de vue de la retranscription, c'est fidèle. Les bruits des coups de pieds, ça fait bien coup de pieds. Les coups de pieds aussi. Les gifles, j'adore. Parce que les nanas foutent des gifles. Elle tape un petit peu moins fort, elle met des gifles. C'est vraiment... Moi, c'est un jeu que franchement, je trouve très 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 bon. Alors c'est sûr, il n'est pas au niveau des grands bits et molles de la SNES. J'entends par là les Double Dragon ou Final Fight. Mais il se tient dans le haut du peloton sur SNES, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, c'est hyper rafraîchissant, quoi. Ça nous change des bits habituels. Ouais, rien que de par l'ambiance, déjà. On n'a pas l'habitude de jouer à la bits et molles. Oh la vache ! Dans les ruelles sombres, les coins de rue balfamées, là non, on est dans un Japon, on va dire, gay, joyeux. Elle fait flipper, elle a la tête, elle est immense. alors là, c'est encore un boss, on va se cofler un petit boss. Alors on vous a un peu appelé de dialogue, moi je l'ai lié en diagonale, mais c'est sympa à lire, je vous conseille si vous avez le temps. Oh mais merde, vous n'avez plus d'énergie, attends. Il faut qu'on fasse très attention, Edge, surtout qu'elle n'est pas évidente, celle-ci. Oh la vache, je suis mort. Je pense qu'on va avoir le droit de le refaire. On ne refait qu'à partir de elle, tu crois ? Oui, oui. Bon, ça va alors. J'espère, parce que là, on n'a pas récupéré notre vie et ça me fait chier de me retaper les... Ouais, c'est cool, ça va. Oh, l'arrivée fracassante. Ah oui, là, je n'ai rien vu. Mais c'est qui, elle ? C'est quoi ça ? Comme je vous disais que c'était atypique et décalé, c'est clair. Il faut voir la tête des boss, rien que la tête des boss, on comprend tout de suite l'ambiance du jeu, bien fun et décalé, ouais. On est des loupards, c'est la guerre des gangs. on est des voyous japonais, alors des lycéens quand même, je tiens à le rappeler, c'est... Tout l'univers de Kugno tourne autour des fameux, comment on appelle ça, les clans de lycée, les clans de lycéen. Ouais, les gangs, ouais. ça se fait beaucoup, donc c'est les lycées qui se battent par gang interposée, donc c'est vraiment marrant. Il y a quand même une touche double dragon rien que dans la gueule des héros, je trouve. dans le graphisme et dans les mouvements, ça fait beaucoup penser à double dragon. Alors chose, je n'ai pas parlé de la série sur Super Nintendo, enfin sur Super Famicom, je vous ai parlé des nombreuses adaptations entre l'arcade, la NES, la PC Engine. Sur NES, sur Super Famicom, je crois bien qu'il n'y a que 4 ou 5 jeux Kugno qui sont sortis, alors qu'il y en a une multitude sur NES, par exemple. Et sur ces jeux, il y a deux bits et molles, donc celui-ci, Kugno Tashi, et il y a aussi le Neketsu Kwa Kunyoken qui est un petit peu la suite de River City Ransom, je ne suis pas supposé, River City Ransom. Absolument pas. Street Gang. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc le nom japonais c'est River City Ransom. Donc sur Super Nintendo, on a eu la suite qui est sortie en 92, Neketsu Kwa Kunyoken qui est un mélange de vides et molles et d'aventures comme les T-Rivers City Ransom. Tama tué juste avant, on se passe de grosse connasse. Ah, je l'ai eu je crois. Tu m'appelles-moi à Mathieu juste avant. Et donc à part ces deux bits et molles, on a aussi des jeux comment dire, avec des genres très différents. On a le fameux Kugno Nodden, c'est un Tetris-like par exemple. Ouais. On a un Kugno Dodgeball, donc un jeu de balle au prisonnier. Ouais, tu peux appuyer. Je ne sais pas, je suis mort. Ouais, le Dodgeball, le fameux jeu, il a l'air qui est très bon, j'aime beaucoup. Et enfin, on a un jeu de baseball, Danton Neketsu Baseball. Donc voilà, ça fait exactement 5 jeux sortis exclusivement sur Super Famicom. Donc avec des genres très variés. Ça va du baseball au beat them all en passant par le Tetris. Donc ils ont mis Kugno et un peu toutes les sauces. Bon, allez, je vais perdre pour que tu reviennes. Un rôle. On a toujours les fameux mafieux avec leurs... Alors, il faut dire qu'on a eu tout. On a eu des espèces de... Je ne sais pas, on a eu des lycéens, on a eu des loupards à l'ancienne, on a eu... On a tout type de personnages qu'on rencontre, en fait. On a eu même des espèces de mecs avec des bandeaux, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, des espèces de... Yamakasi, quoi, ou je ne sais quoi. Des Yakuza. Yakuza, pardon. Des Yakuza. Des Yakuza, c'est ceux qui sont sur les toits. Ce n'est pas les mêmes. Ce sont un peu pareils, mais ils ne font pas la même chose. Oh putain, ils sont chiants avec leurs couteaux, je te jure, ils me saoulent. Ah ouais, mais là, on est dans les derniers niveaux du jeu, donc c'est quand même assez corsé. Il me plante. Essayez de faire que me planter, cette espèce d'enfoiré. Il me saoule. Tiens. Mais non, regardez, ils vont ramasser. Là, en attendant, c'est eux qui me ramassent. Oh la vache, quelle violence. Tu vas me faire mentir quand je disais que le jeu était un peu facile. Oh oui, non, ben là, je te fais mentir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu disais que le jeu était facile, franchement, je ne suis pas d'accord. Je le trouve quand même assez coriace. Je trouve que les persos ne se laissent pas faire et qu'il y a quelques passages plus ardus que d'autres, mais dans la globalité, pour un joueur normal, vous verrez la fin assez rapidement. Moi, je ne suis pas un joueur normal. Moi, je suis un joueur naze. Nul. Oh la vache. Oh la la, on ne va pas y arriver. Attention, ne crève pas. C'est bon. Je vais changer. Que dire d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les qualités qu'a ce soft. Ouais, c'est vrai. Pas énormément de défauts. Pas énormément. Non, il n'y a pas beaucoup de défauts. Je te dis, les seuls défauts que moi, je trouve, c'est les musiques classiques, une maniabilité, des fois, un petit peu aléatoire avec la gestion des collisions, tout ça, et pas d'armes. Voilà pour moi, les gros défauts de ce jeu, c'est ça. Et ce n'est pas des gros défauts, c'est des petits détails, on va dire. Après, le jeu est beau, le jeu est fun, l'ambiance est super, et en plus, on a un scénario assez recherché pour un beat them all. Ouais. Donc du tout bon pour moi, du tout bon. Un jeu à essayer et à posséder. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, au moins à posséder. Et bon, c'est sûr que, bon, si vous l'achetez le jeu, vous l'aurez quand j'aime. Oh la vache, oh la vache. Ah, ça devient... Oh, qu'est-ce qui se passe là ? Ah les pauvres. Donc c'est sûr qu'en job, ça ne serait pas trop compréhensible, mais vous avez la ROM dispo en anglais, donc sur le site, sur CFFR, entre autres. Oh, un moment triste. Voilà. C'est moins émotion. C'est moins chaleureux là. Le pire, c'est que les deux. Alors, à savoir que le jeu en version cartouche n'est pas forcément évident à trouver. Ouais. Il ne fait pas partie des titres rares de la Super Famicom, mais il faut avoir l'occasion de le trouver en occasion. C'est assez dur. C'est un spoil de ouf. Elle crève vraiment là ? Non, je pense qu'il les a juste blessés, il me semble. D'accord, ok. Bon. C'est sympa, vous avez vu plein d'animations différentes, on les tient dans les bras, etc. Voilà, c'est pas... J'aime beaucoup. On sent que c'est soigné quand même. On sent que Techno, ils ont pris soin de leur bébé. Ils ont scénarisé tout ça et tout ? mais je trouve ça classe. Il me semble bien en plus que c'est le dernier jeu de Technos sur Super Famicom. Ah ouais ? Ouais, il me semble, ils n'en ont pas sorti d'autres après. D'accord. Ils ont arrêté tôt quand même, 94. 94, oui. Après, ils ont sorti quelques jeux en arcade comme le Super Dodgeball et je crois que c'est une boîte de jeux vidéo qui a coulé carrément avant les années 2000. C'est fou quand même par rapport à l'époque. À l'époque, il y avait plein de boîtes de jeux partout, etc. C'était excellent. Et aujourd'hui, ça se limite à deux... à Konami, Capcom, Square, Enix, voilà. Ils ont racheté tout le monde, en fait. Alors, à savoir qu'actuellement, enfin, oui, actuellement, on trouve encore des jeux Cugno qui sont sortis sur Game Boy Advance, même sur DS, parce que la licence a été reprise par l'éditeur Million. Donc, ils nous ont sorti une très bonne compile des jeux Cugno sur Game Boy Advance. Je crois que ça s'appelle Neketu Collection, il n'y a pas de volume. Donc, c'est une petite compile des jeux Cugno. Donc, très bonne collection. Et on retrouve ce jeu là ou pas ? Je ne crois pas. On retrouve les classiques, c'est-à-dire les jeux de dodgeball et autres. D'accord. Et on a eu droit à une réédition du jeu de dodgeball sur la Nintendo DS. Et je crois que c'est à peu près tout. Si, on a eu, je l'oublie comment et je peux l'oublier, on a eu le magnifique River Steer Ransom, la réédition sur Game Boy Advance. Alors, je le conseille aussi à tout le monde. comme j'avais conseillé le fameux Double Dragon Advance sur Game Boy Advance. Que j'ai fait finalement, j'ai eu le temps de le faire. Oui, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il est excellentissime, vraiment. Je pense que c'est une excellente réédition. Mais, si je devais le comparer à Super Double Dragon, par exemple, tu disais que musicalement, il était mieux ou ce genre de choses. Là-dessus, je ne suis pas trop d'accord, même graphiquement, mais... pour moi, c'est les deux plus grands Double Dragon qui existent, en fait. Mais vraiment, mais à égalité, j'ai envie de dire, deux délires différents, mais plein de coups disponibles, plein de... C'est impressionnant. Vraiment excellent, le Double Dragon Advance, excellentissime. Donc, excellentissime, et je vous conseille donc le River Steer Ransom version Game Boy Advance, qui est donc la réédition du jeu d'origine, avec des... Pareil, des meilleurs graphismes, plus de coups, donc à essayer aussi. Et il me semble que c'est le dernier jeu Cugno à être sorti. D'accord, ok. Bon, je vois que ça se profile, tout ça, on avance plutôt pas mal. Écoute, il ne faudrait pas qu'on spoil de trop, parce qu'on se rapproche vraiment de la fin. Ouais, je pense qu'on va arrêter ici, et puis qu'on a fait le tour de toutes les façons. Moi, je suis fan, franchement, je suis fan à fond, en tant que mec, etc. Ce jeu-là, je l'ai découvert il y a... Il y a quoi ? Il y a franchement même pas un an. J'y avais joué vite fait. Je n'avais jamais vraiment rodé le jeu comme avec toi, là. Mais c'est un plaisir, quoi. C'est vraiment un plaisir. Un excellent jeu. Moi, je vous conseille vraiment de vous le faire à deux sur un machine. Vous allez vous taper des barres. Moi, je le trouve très bien. Voilà, voilà. Écoute, sur ce, je pense qu'on va vous laisser sur ces quelques images. On ne va pas spoiler, on va arrêter là, parce que il me semble que le boss de fin n'est plus très très loin. On se rapproche. Donc, essayez ce jeu. Éclatez-vous dessus sur un machine. Ok, ben, tu te dis. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Très bien, mais moi aussi, je vous dis à une prochaine fois pour le test d'un pizzae ball sur Super Famicom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada